je vais voir ici 19 des acides aminés je voulais dessiner qu'il faut connaître par coeur parce que quelqu'un qui fait de la science un homme de science se doit connaître je veux dire les molécules que je vais mettre maintenant qui sont fondamentales fondamentales qu'on trouve en biochimie en chimie organique qu'on retrouve surtout en biochimie en biologie en médecine enfin bref vous avez celui qui fait de la médecine tout à fait il est obligé de connaître ces molécules là il n'y en a que 19 à retenir et du moins si quelqu'un fait déjà les repérer c'est déjà ça mais s'il connaît par coeur et qui fait de la médecine c'est que c'est court mieux et s'il en première année de médecine et qui connaît ces molécules là il n'y en a que 19 au total c'est vrai que quelqu'un qui fait de la médecine doit avoir une grande mémoire je veux dire visuelle mais une grande mémoire je veux dire de vie aussi bien visuelle que puisque quand on étudie les cellules fatalement les cellules c'est beaucoup du visuel et le moléculaire c'est beaucoup du visuel reconnaître une molécule c'est du visuel voilà mais avoir bien sûr une quantité d'information je veux dire mémoire une grande mémoire quelqu'un qui étudie qui fait la médecine doit avoir une grande mémoire il doit savoir emmagasiner pas mal d'informations parce que le corps humain contient pas mal je veux dire d'organes et bien sûr d'organes et voilà et des composables en différents noms qui sont des noms assez difficiles à retenir voilà bon maintenant je dis pas que en médecine doivent tout connaître parce que apprendre c'est aussi des apprendre c'est à dire qu'il y a une quantité d'informations bien sûr le but principal de l'élève en médecine c'est de retenir le principal pour réussir ses examens mais après quand il est médecin là il est plus orienté vers une médecine spécialisée qui fait en sorte qu'il doit retenir bon les éléments de sa branche et pas tout parce que il existe la médecine ce spi il ya des spécialisés spécialité en médecine et je veux dire qui font que on subdivise les médecins dans différents autres cours de la médecine qui font en sorte bon que chacun a ses propres connaissances et que bon certains peuvent empiéter dans les connaissances des autres mais ça c'est pas un problème mais je veux dire chacun doit connaître son métier et ça commence déjà à connaître mais pour tous les métiers de médecine quel que soit le type de médecin ou le type de chirurgien ou le bio ou même le pharmacien même de formation le pharmacien doit connaître les molécules que je vais mettre ici et qui sont assez simple en fait ce sont ce qu'on appelle les acides aminés bon je vais en mettre 19 ce qu'on appelle aussi les acides aminés aminés ou les amino acides c'est la même chose qu'on dise aminoacide ou acides aminés et ça on peut même l'écrire en un mot amino voilà acide en un mot amino attaché à acide donc les acides aminés ou les aminoacides qui sont les briques fondamentales pour la construction je veux dire la construction de l'être vivant c'est les biomolécules primordiales principales qui permettent je veux dire la construction je veux dire de l'adn de l'adn de de l'adn mais pas que de l'adn mais beaucoup de choses qui sont inclus dans le corps on retrouve ces particules que je vais vous donner dans le corps et donc la biochimie étudie justement ces particules dans certaines parties du cours pour savoir quel est je veux dire c'est qui cause le problème en injectant certains produits eh bien ils voient ils voient la réaction du produit par rapport à ce parfois à certaines acides aminés que je vous expliquez maintenant et qui font en sorte que ils peuvent en déduire certaines choses et ça c'est étudié en biochimie voilà en biochimie en biologie en chimie organique voilà voilà donc je vais vous donner quelques 10 je vais vous donner 19 les 19 principales acides aminés que l'on retrouve dans dans le corps et bien sûr dans certaines alimentations etc etc mais bon voilà bon l'acide aminé est constitué d'un acide qui est h c o o h voilà voilà l'acide et l'amine c'est nh2 voilà c'est nh2 alors on aura une liaison entre l'acide et l'amine toujours donc au travers de quoi d'un carbone donc on aura toujours h c o h qui est l'acide et le nh2 qui sera relié au travers d'un carbone donc la liaison nh2 se fera comme ceci voilà au travers de nh2 et bien sûr après vous avez un radical r qui va faire que on aura en fonction du r le nom du composé il y en a qu'il y en a que 19 faut les retenir par coeur voilà en fait il y aura des chaînes linéaires des chaînes à structure benzénique des chaînes certaines chaînes seront cycliques voilà et c'est ça qui fera que vous devez connaître le nom de chacune des molécules en les repérant bon le plus simple le plus simple donc j'ai bien c h c o o h le carbone est bien tétravalent là une deux là j'ai le radical j'ai un radical j'ai un radical qui va faire en sorte normalement enfin ici on est relié toujours un acide et une amène tout ce sera toujours comme ça un h2 relié à au carbone c h a o h bon maintenant je vais le reculer vers la droite parce que c'est le radical qui va faire en sorte de faire de données attribué à un nom à tout ça donc je dis que je mets h c o o h voilà ici mon carbone voilà mon carbone et bien sûr la fonction amène nh2 qui est ici voilà maintenant je vais attribuer au radical r en fonction du radical r le nom de la molécule bon je vous dis tout de suite il y a des noms fort connus qu'on que les médecins connaissent très bien bon et de toute façon ils connaissent tout ça voilà mais bon un tryptophan tyrosine phényl phényl alanine le trionine l'acide aspartique c'est un acide aminé l'asparagine la butamine l'istidine la lysine bien sûr il y a l'isoleucine la leucine l'isoleucine la méthionine la valine l'alanine et un qui ne termine pas en in parce que généralement il se termine en in comme titre trionine trionine se termine en in phényl alanine alanine ça termine en in tyrosine ça termine en in oui tryptophan non c'est un des rares qui qui ne se termine pas en in il y a la cystéine la proline la lysine l'arginine l'istidine bon la glutamine l'acide glutamique là il termine pas par in l'asparagine voici voilà et l'acide aspartique comme l'acide glutamique qui termine pas par in il y a l'alanine la valine leucine isoleucine la sérine et un qui se termine pas par in que je vais commencer à voir c'est c'est le glycocole bon donc en général en général les acides aminés se termine par un mot en in l'isine proline valine méthionine cysteine cysteine pendant système insiste et histidine voilà méthionine isoleucine leucine valine à l'année vous devez les répéter plusieurs fois plusieurs fois et jusqu'au moment où ça rentre ça va rentrer et puis après il suffira de de retenir la structure moléculaire certaines sont à chaînes ouvertes certaines à chaînes structure benzénique et d'autres à chaînes fermées tout simplement donc il suffit de les répéter un tyrosine valine arginine glutamine je veux dire cysteine valine méthionine proline sérine isoleucine leucine trionine voilà et bien sûr à côté de ça il ya ceux qui ne sont pas en in c'est à dire qu'on a le glycocole l'acide aspartique l'acide glutamique et bien sûr le glycocole et le tryptophan voilà donc en général ils terminent tous en in la première des choses c'est de retenir ces noms là c'est de retenir les noms par leurs molécules donc ça c'est simple de retenir ça il ya que 19 ici je vais en donner 19 19 principaux acides aminés c'est à dire les biomolécules primordiales de la qu'on retrouve dans la vie dans la vie de la vie et on en a 19 bon pour un médecin vous retenir 19 molécules c'est c'est simple d'autant plus que ces molécules là doivent être connu tout le long du tout le long du cours des études donc fatalement bon c'est pas la mer à bord d'en étudier 19 19 ça s'étudie en cinq minutes cinq minutes maintenant la structure elle s'étudie pas en cinq minutes fatalement maintenant la structure faut pouvoir avoir des trucs justement pour pouvoir construire la structure bon la structure elle s'étudie peut-être en une heure de temps une heure de temps en une heure de temps normalement vous avez ingurgité je veux dire mémoriser peut-être pas peut-être à court terme mais à long terme il faut revoir à chaque fois et si vous voyez à chaque fois les structures je veux dire de ces molécules d'acides aminés mais vous allez finir par comprendre que enfin va finir par les retenir bon on va attaquer ça bon je vais commencer par la plus simple la plus simple mais c'est de rajouter un h ici voilà c'est donc c'est c'est h c o o h bien sûr le nh2 voilà avec un h ici si je mets un h ici c'est la molécule la plus simple et c'est ce qu'on appelle comme acide aminé le glycocole voilà maintenant le glycocole peut-être que ces deux ailes eux j'en suis pas si sûr il faudrait que j'aille voir sur internet voilà apparemment glycocole ça s'écrit avec deux l e je me suis trompé moi j'avais toujours à l'esprit que c'était un seul e mais bon j'ai j'ai bien fait d'aller vérifier donc le glycocole c'est avec deux l donc c'est le plus simple il suffit de rajouter un hydrogène ici bon quand l'autre c'est plus simple aussi c'est pas de rajouter un h c'est de rajouter un ch3 ch3 voilà si vous avez rajouté un ch3 là c'est ce que vous obtenez ce qu'on appelle de l'alanine à l'année donc lui se termine bien glycocole ne se termine pas en in mais alanine se termine en in donc l'alanine il suffit de mettre du ch3 adossé à coller je veux dire au carbone voilà pour l'alanine bon ça c'est facile à retenir voilà maintenant un autre qui est facile à retenir mais ce n'est pas 3 carbone mais c'est enfin c'est pas un carbone mais on va dire que c'est ce qui est adossé c'est 3 carbone si j'adosse 3 carbone donc en mettant du ch et du ch3 comme ceci voilà bien là j'écris une nouvelle molécule d'acide aminé qu'on appelle non pas l'alanine mais là ce qu'on appelle la valine valine voilà ça c'est la valine contrairement à la l'alanine qui est ceci hein l'alanine c'est ceci la valine on a bien la tête la tétravalence du carbone et c1 parce que ceci hhh voilà avec une liaison ici ça fait bien 4 voilà ici ça fait ch3 voilà pour l'alanine et pour la valine je coupe ici à la place des deux hydrogènes casse de hydrogènes pour rajouter de 2 ch3 de radical de radicaux mais tels voilà et quand vous rajoutez de radicaux mais tels et je veux dire 1 au carbone ici c'est un carbone là bien vous obtenez ce qu'on appelle la valine donc c'est quand c'est toujours une chaîne on est toujours dans les chaînes ouvertes voilà bon maintenant si je rajoute encore un carbone là à ce moment je vais obtenir une nouvelle molécule ici si je mettais par exemple ça c'est pour la valine bon si j'ai envie de dessiner j'ai mis trois carbone pour la valine jimmy trois carbone je vais mettre maintenant quatre carbone mais ici adossé à ce du 1 si on a bien radical mais t'il oui et ici normalement je prends un radical mais t'il voilà voilà donc ici j'ai ceci j'adosse auparavant la valine c'était ceci voilà la valine ça c'était de la valine donc bien on a bien trois carbone avec du ch et de radicaux mais tels sur le carbone ici bon pour avoir la nouvelle molécule ici j'ai toujours de ch3 là mais cette fois-ci je rajoute deux ici deux carbone là pour respecter la valence je dois mettre deux ici bon ça comment on appelle ça ça c'est ce qu'on appelle de la leucine mais pas n'importe laquelle puisqu'on a adossé ici au premier carbone c'est ce qu'on appelle de l'isoleucine l'isoleucine voilà vous adosser vous adosser je dire au premier carbone ici de la structure radicale du radical ici un r radical il est ici au premier carbone vous adosser vous adosser un ch3 et on a une deux trois quatre carbone donc voilà ça c'est ce qu'on appelle de l'isoleucine parce que si je veux de la leucine à ce moment là il faut casser là je vais mettre non pas au premier mais au deuxième carbone mais ch3 si je fais ceci j'ai de la la leucine bien sûr il faut que j'enlève ça mais il faut que tu respectes la valence bien sûr la leucine c'est juste de l'isoleucine on a la radicale météo a changé de classe bon pour respecter la valence bien sûr là j'aurai une deux trois donc ici je peux mettre normalement du ch2 voilà pour la leucine jeu là pour respecter la valence la tétravalence du carbone je peux mettre ch2 alors ici j'ai une deux trois pour respecter la valence c'est du ch voilà et là on a bien de la leucine donc il suffit de prendre c'est que ce soit l'isoleucine ou de la leucine c'est une deux trois c'est quatre carbone un quatre carbone bien sûr quatre carbone avec le ch3 radicale météo sur le premier carbone ici on a ce qu'on appelle l'isoleucine tout en respectant les valences de côté il faut bien avoir le nombre d'hydrogène qu'il faut et ici si vous mettez le ch3 ici vous n'avez pas de l'isoleucine mais de la leucine donc c'est une structure à quatre carbone derrière le carbone je veux dire central ici derrière le carbone qui est relié au radical voilà vous avez quatre carbone après le carbone qui est relié au radical parce que le radical il est là c'est un radical à quatre carbone voilà ça c'est la fonction amine si vous voulez acide aminé acide aminé bien sûr avec un H2 voilà donc on a vu le glycocole l'analine l'avaline l'isoleucine et puis ici l'hallucine bon alors maintenant on va faire une nouvelle fonction on va rajouter de l'hydroxyde du OH mais tout en ayant je veux dire une structure à on va dire un carbone donc je prends du CH2 et je mets tout simplement du OH on a bien une structure ici tétravalente 1 2 et les deux hydrogènes ça fait 4 et on a du OH et ça quand on a du OH adossé je veux dire à un radical avec un seul carbone ce qu'on appelle de la sérine sérine bon maintenant je veux voir un radical un peu particulier qui contient qui est sulfurique qui contient du soufre du soufre à trois carbone qui est CH2 CH2 pour respecter la valence 1 2 3 4 voilà et là on met le résidu soufre et après on met une de non c'est du CH3 une de CH2 pour respecter la valence à CH2 1 1 et donc quand on a ça c'est la méthionine voilà donc comment comment on repère la méthionine mais on a en fait un 3 carbone et du soufre. Dans aucun des autres, ni dans la valine, ni dans la hallucine, ni dans l'ananine, ni dans le glycocole, vous avez du soufre. Donc, le sel qui contient du soufre, ici, c'est le la méthionine. Par contre, ici, il y a quelque chose que je ne sais pas si c'est 2 hydrogènes ou 3. Ici, si j'en ai une, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oui, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, celui-ci, il est bon. Le soufre, c'est bon. Par contre, celui-ci, 1, 2, 3, 4, ce qui fait du ch3, ch3, pas ch2. Donc, la méthionine, méthionine ici, il faut adosser un ch3 ou soufre. Bon, c'est le seul qui contient du soufre. Bon, c'est le seul qui contient du soufre. Parmi toutes celles que je vais vous écrire maintenant, vous ne trouverez pas un qui contient du soufre, il n'y a pas celui-là. Et donc, on repère vite un méthionine. Quand vous avez de la méthionine, mais fatalement, vous avez un résidu, résidu sulfuré. voilà. Alors, la trionine, il contient aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, du OH. Du OH, avec une structure à deux carbones. Voilà, la trionine. Donc, on a du CH, avec du OH ici, et du CH. Là aussi, normalement, comme j'ai la manovalence ici, CH3. Voilà. Donc, il contient du OH. Qui contient du OH que j'ai vu, c'était la sérine. Rappelez-vous, la sérine contenait du OH. Mais du OH, mais avec un seul carbone. Ici, vous avez du OH avec deux carbones. À deux carbones. On a CH, CH3, adossé à du OH. Bon, dans la sérine, voilà, dans la sérine, on avait, si vous voulez, la sérine, c'était ça. CH, OH. Une, deux, trois, une, deux, trois. Ouais, donc, en fait, c'était CH2. Ça, c'était la sérine. Bon, il contient du OH, la sérine. Il n'y a qu'un seul carbone. Bon, mais ici, la trionine, trionine, il contient deux carbones avec aussi du OH. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas CH2, mais c'est deux carbones. CH3 ici, si je le sable, si, voilà, CH3, CH2 ici, et là, du OH. Une, deux, trois, des hydrogènes. Une, deux, trois, donc, c'est CH ici. Une, deux, trois, quatre avec hydrogène. Donc, c'est du CH, CH3, là, qu'on appelle, ce qu'on appelle, de la trionine. Voilà. J'en ai terminé ici pour les chaînes ouvertes. Il y aura court d'autres chaînes ouvertes, mais bon, vous verrez que c'est plus, vous allez avoir plus à faire des acides ou des autres fonctions, voilà, contenant pas, contenant plutôt de l'oxygène, d'oubliaison, voilà. Ici, je n'ai vu que des simples, que des simples liaisons. J'ai des chaînes ouvertes en simples liaisons, voilà. Et qui ne sont pas, voilà, des, des, des acides. Enfin, qui ne sont pas des, euh, dont le nom ne fait pas référence, référence, un acide purement, comme l'acide aspartique, on dit acide aspartique, on dit pas acide trionine. Pourquoi ? Parce que l'acide aspartique est saturé en acide. D'ailleurs, je le verrai, par après. Voilà. Donc ici, j'en ai fini avec les chaînes, les chaînes ouvertes, ouvertes, à, euh, contenant, soit du OH, du S, mais, avec une seule valance, et ce sont des, toutes des chaînes ouvertes. Voilà. Donc, je vous ai parlé de, euh, euh, du glycocol, l'analine, l'analine, la valine, la leucine, l'isoleucine. Je vous ai parlé d'acérine, méthionine et trionine. Méthionine contient du soufre, trionine contient du OH avec deux carbones, et l'acérine contient du OH avec un seul carbone. Voilà. L'isoleucine, ben, c'est quatre carbones, au radical, avec l'isoleucine, un des carbones est relié au premier carbone, alors que, pour l'aleucine, c'est toujours une structure à quatre carbones, mais avec le carbone qui est un carbone qui est relié au deuxième carbone. C'est juste ça. Voilà. Bon, et le glycocol, c'est le plus facile, il suffisait de rajouter de l'hydrogène. L'alanine est aussi facile parce que c'est un seul carbone, et on retrouve la valine à trois carbones, et puis après on retrouve la leucine à quatre carbones, l'isoleucine à quatre carbones, mais avec des déplacements, euh, d'un des carbones, euh, qui fait qu'on a, soit de l'isoleucine, ou de l'hallucine. Maintenant, si vous rajoutez du OH, on peut avoir du, euh, de la sérine si on a un seul carbone, et si vous rajoutez du OH, et que vous mettez de carbone, vous n'avez pas de la sérine, mais de la triomine. Voilà. Et la méthionine se découvre facilement, pourquoi ? Parce qu'il y a trois carbones et du soufre. Bon, maintenant, je vais voir les structures, les, comment est-ce qu'on appelle ça, les, les molécules à structure, euh, 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 une référence au benzène, qui font référence, qui font une référence au benzène. Bon, euh, donc on a toujours le CH, CH, O, O, H, pour l'acide, ouais, et on a le carbone, ici, euh, qui relie, bien sûr, la fonction amine, d'où acide aminé. Et, on vient adosser le radical, et quand on a, ici, euh, un carbone, bien sûr, relié à une structure benzénique, ben, c'est une structure, bien sûr, en hexagonale, avec des doubliaisons, qui sont, bon, il faut pouvoir situer les doubliaisons, voilà, là, c'est une structure de type benzénique, et bien sûr, ici, vous comprendrez que, pour respecter la balance, on a une, deux, trois, avec l'hydrogène, ce qui fait du CH2. Voilà, et quand vous avez ça, c'est une molécule fort connue, vous regardez dans les alimentations, on retrouve ça, dans les aliments, hein, je crois que c'est dans les limonates, phényl, c'est du phényl, alanine, ah, on a du phényl, phényl, alanine, phényl, alanine, voilà, donc, vous pouvez voir, c'est juste une structure benzinique, avec un carbone, un carbone, mais lesquels fours importants, celle-ci, phényl, enfin, elle se retrouve, on la retrouve assez souvent, assez souvent. Maintenant, si vous adossez juste, juste, ici, euh, de l'oxygène, vous avez une autre molécule. Alors, la phényl, la phényl, alanine, si vous adossez, vous adossez juste, de l'OH, hein, ça va, vous n'avez plus de la phényl, alanine, mais vous avez ce qu'on appelle, de la tyrosine. La tyrosine et la phényl, alanine, sont fortement ressemblantes, voilà, sont fortement ressemblantes. bon, alors, tout à l'heure, j'avais dit que j'en ai peut-être oublié, un, ouais, si je me rappelle bien, il y en a un, avec deux souffres aussi, il y en a pas que, il y en a pas que, que un, en chaîne ouverte, maintenant que, euh, je vais me rappeler, euh, en chaîne ouverte, contenant du soufre, il y a la méthionine, comme on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on avait, CO, euh, CHO, 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 avec le carbone ici, et la fonction amine, ça fait la fonction acide, CHO, H, bon, rappelez-vous la méthionine, j'ai dit qu'il contenait, c'était deux carbones, qui étaient adossés, avec du CH2, euh, CH2S, CH3, voilà, euh, euh, une, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, c'est juste, CH2, CH2, ou CH2, je peux l'écrire, comme ceci, hein, CH2, deux fois, donc en fait, il y a bien deux carbones, plus un, ça fait trois carbones ici, voilà, ça c'est la méthionine, méthionine que j'avais expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y en a un, euh, qui est même très simple, très simple, je m'attends que je viens de me rappeler, il n'est pas le seul à avoir du soufre, euh, normalement, c'est un qu'on rajoute, euh, qui a un seul carbone, voilà, et là, un résidu HS, soufre et hydrogène, voilà, et ça, un seul carbone avec du HS, c'est ce qu'on appelle la cystéine, voilà, donc il y en a deux, il y a la cystéine, et là, on va dire, la méthionine, qui ont, euh, de soufre, je vais m'en rappeler, bon, on va, on en arrive à un qui est fondamental, qui est à chaîne, non pas ouverte, ici, parce que je suis en, en chaîne fermée, c'est ce qu'on appelle le tryptophan, bon, et celui-là, il faut vraiment bien le connaître par cœur, il est facile à dessiner, bon, vous faites un lien ici, une fois que vous avez fait un lien carbone, une fois que vous faites un lien carbone, à ce moment-là, vous avez une structure, ici, à doubliaison, et vous faites un espèce de, de triangle, comme ceci, et là, vous attaquez, bien sûr, un noyau, euh, benzénique, un noyau benzénique, une, deux, trois, une, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, c'est bien, un noyau benzénique, et donc là, il suffit de placer, bon, là, on a une doubliaison, avec du CH, et là, le tryptophan, se rend compte, mais là, on a du NH, de nouveau, de la mine, de la mine qui vient ici, en fait, ouais, ce qui vient ici, bien sûr, vous comprendrez que c'est des carbones, c'est des carbones, radossaires, des hydrogènes, bien sûr, mais ici, on a du NH, voilà, et c'est comme ça qu'on reconnaît le tryptophan, tryptophan, qui s'écrit bien sûr, trypto, tryptophan, comme ceci, tryptophan, fan, euh, non, avec un y, je m'excuse, ouais, je m'envoie, avec un y, tryptophan, tri, tryptophan, voilà, tryptophan, c'est ça, et fan comme colophane, comme colophane, voilà, tryptophan comme colophane, voilà, et donc, ici, comme on remarque, cette structure-là, elle est facilement reconnaissable, on ne sait pas se tromper, on a une espèce, d'une maison à l'envers, avec un noyau benzinique, et il contient du, en cours, de la mine, on rajoute de la mine, ici, voilà, dans cette structure, et le toit, c'est de la mine, et c'est comme ça qu'on reconnaît, là, comment est-ce qu'on appelle ça, le tryptophan, le tryptophan, il est repérable, par, je veux dire, un noyau benzinique, avec une espèce de maison retournée, contrairement à la tyrosine, et la phénidénalémie, qui contient, tous les deux, des noyaux benziniques, tout court, voilà, et il n'y a pas de structure comme ceci, avec une habitation, je veux dire, voilà, et surtout, surtout de la mine, on a de nouveau de la mine, ici, un hache, voilà, et ça, c'est le tryptophan, je vais continuer à voir le restant, tryptophan, facilement reconnaissable, la phénile alanine, facilement reconnaissable, un carbone, un noyau benzinique, la thyrosine, c'est comme de la phénile alanine, la thyrosine, c'est un noyau benzinique, mais adossé, bien sûr, à de l'OH, et le tryptophan, que voici, assez facilement, on va dire, reconnaissable, dans sa structure moléculaire, voilà, bon, maintenant, je vais en voir un, qui est un peu spécial, très spécial, pourquoi, parce que, on a du CH, COH, cette fois-ci, je retire, une amine, ouais, un hydrogène, si je retire un hydrogène, j'ai du NH, mais je vais faire une structure, ici, si vous voulez, je vais faire ceci, regardez, je retire un hydrogène, je retire un hydrogène, et je retire le noyau benzinique, ici, je retire ce noyau benzinique, je retire cette double liaison, voilà, je retire, je vais retirer, le NH, le NH, CH, ici, je vais mettre du CH, bien sûr, ici, je vais mettre du CH2, là, je vais mettre du CH2, pour respecter les liaisons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, donc ici, j'ai CH, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc j'ai du CH, qui est relié au COOH, bien sûr, et pour faire la fonction amine, je vais mettre la fonction amine, ici, NH, voilà, NH, voilà, j'ai pas mis NH2, pourquoi, parce qu'ici, j'ai, voilà, deux liaisons, voilà, je retire un hydrogène, auparavant, j'avais du CHOO, avec un carbone ici, NH2, mais ici, comme j'ai rétabli une liaison, je retire un hydrogène, voilà, c'est ça que je fais, donc, non, justement, j'avais dit que là, le tryptophan, le NH était ici, donc je dois m'arranger pour avoir le NH ici, pour avoir le NH là, et pas là, donc, si je l'ai là, comme dans le tryptophan, le NH, pas NH2, parce qu'il y a deux liaisons, c'est NH, le NH, je le ramène là, ce qui voudrait dire que le carbone, faisant office de COH, il est là, CH, CH, OH, là, on est bon, là, on est bon, voilà, donc ici, 1, 2, 3, alors, ce qui veut dire qu'on a un hydrogène ici, 4, 1, 2, 3, 4, CH, 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 O, O, CH, O, ça c'est bien l'acide qui est là, la mine elle est là, mais je n'ai pas NH2, puisqu'il est en, 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 il est en, en structure de maisonnette, comme, oui, il n'y a pas là, il n'y a pas le noyau benzénique, mais il y a la maisonnette, mais il n'y a pas de doublaison, il n'y a pas de, il y a une maisonnette aussi, mais ça quand il y a une maisonnette, comme ceci, c'est la proline, les maisonnettes, on les reconnaît, bon, il y a la listidine, la proline, et si vous voulez, le tryptophan, mais le tryptophan, il y a un noyau benzénique qui va avec, voilà, par contre, le listidine, vous verrez que, c'est des liaisons, on retrouve des doubles liaisons, donc on ne sait pas se tromper, donc, j'ai bien, CH2, ici, j'ai une, deux, donc là, je dois en mettre CH2, parce que si je dois enlever ici, la liaison, et que je la remets là-bas, là, j'ai du CH2, mais j'enlève un hydrogène pour faire CH, voilà, et là, je dois rajouter un hydrogène parce que comme il était là, je l'ai remis là, donc ici, on est bon, CH2, CH2, CH, et CH2, là, NH avec deux doubles liaisons, c'est bon, et le CH, qui est relié au COH, et donc, voilà, on a juste, si vous voulez, la fonction, amine, acide aminé, elle est là, avec le radical méthyl, qui est ici, si vous voulez, voilà, qui est refermé, qui est refermé, en maisonnette, le radical méthyl, il est là, il est refermé sur le NH et sur le C, en forme de maisonnette, et ça, c'est la proline, vous avez ça, c'est la proline, voilà, maintenant, on va arriver à des choses encore plus simples, donc on sait, vous voyez qu'on sait les distinguer, qu'est-ce qu'il y a une maisonnette, qu'est-ce qu'il y a un noyau benzénique, mais la féminine analine et la thyrosine, et le tryptophan avec une maisonnette, alors que la proline, il a une maisonnette, voilà, avec que des simples liaisons, voilà, maintenant, encore une chaîne ouverte, mais c'est facile, celui-ci, il est facile, c'est le, toujours en CHOOH, avec un radical, ici, R, et NH2, en chaîne ouverte, c'est le, je vais le saturer en acide, COOH, COOH, ouais, CHOH, voilà, donc, là, voilà, avec une liaison, tout ceci, COOH, avec, sur un carbone, CH2, voilà, enfin, je mettrais, c'est pas bon d'écrire ça comme ça, parce que, on croirait que c'est le H qui est relié, mais enfin, c'est, voilà, je préfère écrire comme ça, parce que si j'écris avec un H devant, on va croire qu'il est relié, et le H n'a qu'une balance, donc, vous mettez le H, enfin, voilà, c'est, c'est mieux d'écrire ça comme ça, mais attention qu'ici, le haut, il y a une double liaison, ce qui fait, euh, 2, euh, ici, j'ai bien du CH2, euh, oui, ici, il y a quelque chose que je me suis trompé, euh, euh, ouais, le carbone de COH, il est là, c'est, là, c'est là, COH, oui, j'espère que je ne me suis pas trompé, dans les autres, et alors, ici, on a le carbone CH, voilà, dans lequel, je veux dire, on sature par du, de l'acide, et un carbone, donc, je mets un carbone, CH2, et du COOH, voilà, je le sature par un acide, voilà, là, voilà, on va lui donner vraiment le nom d'acide, donc, il y a un carbone, 1, 2, 3, 4, c'est bon, les balances, 1, 2, 3, avec l'hydrogène, ça fait 4, le carbone, là-bas, 1, 2, ouais, ouais, bon, donc, ici, il manque une balance, CH2, c'est, c'est, , C'est H2COH. Et donc, ici, on a un groupement acide. Et donc, ça, comme il est saturé en acide, on appellera ça acide aspartique. Acide aspartique. Donc, l'acide aspartique, vous pouvez voir, certaines limonades contiennent de la phénénaline, l'acide aspartique. Dans les alimentations, on retrouve tout ça. Bon. Une qui, je veux dire, toujours à chaîne ouverte, mais avec, cette fois-ci, de l'oxygène et de la mine. La mine aussi. Ce qui s'écrira avec de CH. Ici, je mettrai CH. C-O-H. Ça, c'est bon. Et alors, je mets de carbone. CH2. Et là, une oubliaison pour avoir, pour lui mettre de l'oxygène et une fonction amine H2N. Voilà. Là, bon. Il est fort. Représentatif, c'est l'asparagine. 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 Voilà. Qui contient aussi de l'amine. Comme contenait la proline. Elle contenait de l'amine, mais... Et le tryptophan. Mais le tryptophan, je veux dire, on sait complètement les distinguer. Parce que le tryptophan, c'était, rappelez-vous, une maisonnette avec un noyau benzinique. Voilà. Avec du NH sur le toit de la maisonnette pour le tryptophan. Et pour la proline, on a toujours du NH sur le toit de la maisonnette. Il n'y a pas de doubliaison, contrairement au tryptophan. Une doubliaison, je veux dire, dans la maisonnette. Voilà. Je dirais que les pignons ont tous les deux une doubliaison. Alors que, bon, pour le proline, on a du NH. Voilà. Avec une maisonnette. Alors qu'ici, on a... Voilà. De la mine, mais en chaîne ouverte, avec de l'oxygène. Voilà. Voilà. On a de l'oxygène avec de carbone. Donc, le carbone, c'est CH2, O, avec H2N. Voilà. On retrouve, bien sûr, ici, il y a la mine que j'ai oubliée, NH2. Voilà. Donc, ici, il y a un groupement amines. Avec de l'oubliation d'oxygène. Là, quand on a ça, avec de carbone, c'est l'asparagine. Asparagine. Bon, tout à l'heure, j'ai vu l'acide aspartique. Bon, je vais réécrire l'acide aspartique. L'acide aspartique, rappelez-vous que c'était CH, CO, O, H, avec du NH2. Et bien sûr, un groupement, je veux dire, avec un seul carbone, CH2, et du CO, O, H, donc, saturé en acide. Ça, c'est l'acide aspartique. Je l'ai vu auparavant. Eh bien, il y a une structure qui ressemble à ça, mais à deux carbones. Et ça, c'est plus de l'acide aspartique, mais ça sera de l'acide glutamique. Voilà. Donc, il suffit de rajouter un deuxième carbone, CH2. Si j'ai CH2, CH2, CO, O, H, on a toujours de l'acide saturé en acide, mais un carbone. Donc, un carbone, si j'ai la même structure à un carbone, ici, de ce côté-là, si j'ai qu'un seul carbone ici, c'est de l'acide aspartique. Mais ici, ce n'est pas de l'acide aspartique, c'est un de carbone, donc c'est l'acide glutamique. Voilà, l'acide glutamique. Alors, vous voyez que, qu'est-ce qui ressemble à l'acide aspartique ? Ressemble à l'acide glutamique. Vous voyez, j'ai juste rajouté un deuxième carbone pour faire de l'acide glutamique par rapport à l'acide aspartique. Mais il y en a un autre qui se ressemble. Rappelez-vous, l'asparagine, j'avais dit que c'est tout simplement du CH, CO, O, H, NH2, c'est un structure à acide aminé, pour lequel l'asparagine, on avait mis deux carbones, CH2 avec de l'amine, NH2, et bien sûr, on avait rajouté de l'oxygène. Alors, ici, pour respecter les trucs, les valences, c'était CCH2, c'est bon, 1, 2, 3, 4, c'est bon, 1, 2, 3, 4, c'est bon, voilà, CCH2, O, avec de l'amine. Ça, c'est quoi ? C'est quoi comme structure ? Quand on a une amine et une double liaison d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'asparagine, je l'ai vu tout à l'heure, as-pa-ra-gine, as-pa-ra-gine. Contrairement à l'acide aspartique, l'asparagine ne contient pas, l'acide aspartique ne contient pas de l'amine comme ceci et de l'oxygène, voilà. Ça contient tout simplement, il est saturé en acide, voilà, l'acide aspartique, saturé en acide avec un carbone. Il est saturé en acide avec de carbone. Donc, aucun des deux ici ne contient de l'amine ni de l'oxygène. Bon, pourquoi je dessine l'asparagine ? Parce qu'il y a une structure qui lui est semblable. Ça termine en 1. C'est, bien sûr, vous aurez compris, si l'acide aspartique donne l'acide glutamique, enfin, elle est proche de l'acide glutamique en termes de représentation moléculaire, l'asparagine est proche de la glutamine. Voilà, ils sont proches l'un de l'autre. Donc, la glutamine comprendra aussi bien de l'NH2 que, et ce sera une structure à chaîne ouverte, contiendra aussi bien de NH2 que de l'oxygène, à ceci près, qui contient, vous l'aurez compris, un carbone supplémentaire. Voilà, CH2. Voilà, donc c'est CH2, CH2, CO. Il suffit de rajouter un CH2 par rapport à l'asparagine, vous avez la glutamine. de la glutamine. Voilà, donc maintenant, Il m'en reste encore 3 pour faire mes 19. C'est une structure, il y en a une, une structure H1. Donc, CHOOH. Là, on a notre fameux NH2, CHOH. Voilà, et là, on va lui adosser, encore une maisonnette, mais à double liaison, c'est de façon. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a des maisonnettes ? La proline, le tryptophan, possède des maisonnettes. Ce n'est que le tryptophan, il a une maisonnette et un noyau benzénique. Bon, le proline a une maisonnette, et l'histidine possède une maisonnette aussi, mais avec une chaîne à double liaison. Et le double liaison, c'est-à-dire, ici, là, et là. Bon, quand je dis maisonnette, bien sûr, c'est une structure à 5 carbones. Voilà. Alors, comment interrudier tout ceci ? Voilà. Et il contient une azote aussi. Il y a du NH. Alors, de côté opposé, on a NNH. Voilà. Il aussi contient du NH. Voilà. Ici, donc, on se retrouve avec du CH. 1, 2, 3, 4, parfait. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on aura du CH2 relié à ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais. NH. 1, 2, 3, 4. C'est juste. 1, 2. 1, 2, 3. Là, on est juste. Et là, il va rester un carbone avec 1, 2, 3, 4, un hydrogène. Voilà. Et ça, ce que vous voulez, les maisonnettes, la maisonnette, là, ici, avec les deux biaisons, je veux dire, c'est ce qu'on appelle de l'histidine. L'histidine. Il suffit d'avoir une représentation, je veux dire, dans sa tête, je veux dire, des maisonnettes. Qui est une maisonnette ? L'histidine, la proline et le tryptophan. Voilà. Qu'est-ce qu'est une maisonnette à deux biaisons sur les pignons ? C'est le tryptophan. Qu'est-ce qu'il y a une maisonnette avec deux liaisons qui ne sont pas forcément sur les pignons ? Un au sol et un au toit. C'est l'histidine. Voilà. Un au sol et un au toit. Maisonnette à l'envers. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des noyaux benzéniques ? C'est la fénynaline, la thyrosine et, bien sûr, le tryptophan. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'est ta chaîne ouverte ? On a beaucoup. Il y a le glycocole, l'analyne, la valine, l'hallucine, l'isolucine. La sérine, la méthionine, la trionine. Voilà. Qu'est-ce qu'est ta chaîne ouverte ? L'acide aspartique et l'acide glutamique. Voilà. Qu'est-ce qu'est ta chaîne ouverte qui contient de l'oxygène ? L'asparagine et la glutamine à double liaison. L'oxygène à double liaison. Parce que, maintenant, si j'ai... La trionine contient de l'oxygène, mais c'est du H. Contient du H. Voilà. Et là, elle est à simple liaison. H. Voilà. Et qu'est-ce qui contient du H à simple liaison ? C'est la trionine et la thyrosine. Mais la thyrosine, elle est reliée à un noyau benzénique. Benzénique. Voilà. Donc, l'asparagine contient une double liaison O. Enfin, oui, une saturée, desaturée, avec un oxygène. Voilà. Et le glutamine a une liaison sigma et pi avec un oxygène. Voilà. Donc, c'est... Comment ça s'appelle ça ? L'asparagine et le glutamine contiennent une amène en plus et de l'oxygène en double liaison. Donc, ici, vous voyez qu'il commence à se saturer en azote. En azote, voilà. Il va falloir de plus en plus d'azote. N, N, H. Voilà. C'est une structure à chaîne fermée avec des azotes. Bon. Il m'en reste deux à voir. C'est ce qu'on appelle l'arginine. L'arginine. C, H, 2, C, O, O, H. Et toujours avec notre fameux N, H, 2. Bien sûr. Et là, vous retrouvez trois carbones. Trois carbones en chaîne. Une, deux, trois. Et là, on est saturé avec un carbone ici qui est relié à que des amines. Que des amines. Voilà. Et là, il suffit juste de trouver les valences. Et donc, quand vous avez ça, ça, c'est l'arginine. L'arginine, il y a quasiment des amines un peu partout. Bon. Ici, ce sera bien sûr H, 2, N. Vous comprendrez. Ici, c'est... Ici, il y a une doublaison. Il y a une doublaison. Non. La doublaison, elle n'est pas là. Je m'excuse. Elle est là. Là. Une, deux. Une, deux. Une, deux, trois. L'arginine. L'arginine. Donc, ici, je dois mettre du NH. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux, trois. Là, je vais encore voir du NH. NH, vous voyez, parce qu'il y a une doublaison qui repart par là. S'il n'y a pas d'outblaison par là, je mettrais du NH2. Là, c'est du NH. Et là, ça repart vers, bien. Vous aurez compris. CH, CH, CH. Et pour respecter les valences, c'est 2, 2, 2 et 2. Voilà. Donc, vous voyez que l'arginine permet de s'entrevoir par le dernier carbone qui contient, je veux dire, de la mine. Et en respectant, bien sûr, leur valence. Bon. Donc, ici, j'ai combien de carbone ? Une, deux, trois. Et toute cette fonction-là, la carbone saturée, je veux dire, avec les fonctions amines. Il est saturé en fonction amines. C'est ce qu'on appelle l'arginine. Maintenant, si je fais une structure à 4 carbones et une amine à la fin, ça me donne ma dernière molécule que je vais voir ici. Ici, ça va donner du NH2. Voilà. Pour avoir la valence. La valence de l'azote, c'est 3. Donc, comme il y a déjà deux hydrogènes ici, la troisième, elle est là. Ou je dirais plutôt, ici, il y a une liaison. Donc, il me reste plus que deux à faire. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça devient H2. Un H2. Voilà. Ici, ça devient une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre carbones. On a bien quatre carbones. Mais avec du CH2, CH2, CH2. Et là, fatalement, du CH2. Et quand on a ça, en fait, on a ce qu'on appelle de la lysine. Voilà. De la lysine. Voilà. Ici, j'ai bien vu les 19 faciles aminés. Je veux les glycocoles, l'anine, la valine, la leucine, l'isoleucine. J'ai eu la sérine, méthionine, proline, cystéine, lysine, l'arginine, l'acide glutamique, l'istidine, la glutamine, l'acide glutamique, l'asparagine, la thyrosine, la phéminine, la triomine, etc. Voilà. Donc ici, vous avez bien vu que, bon, il y a moyen de retenir tout ça par cœur. Pour autant que, je veux dire, on étudie quasiment tous les jours et qu'on permette de voir, visualiser les molécules et d'entrevoir certaines propriétés chimiques qui permettent de faire ressortir. Bon, je veux dire la vérité, ça s'étudie pas. Ça, ça s'étudie, je veux dire, le premier jour, vous faites 5 molécules, deuxième, vous faites 5, troisième, vous faites 5 et puis vous revoyez tout à chaque fois. Et donc, au bout de 15 jours, quelqu'un qui est en vacances, je veux dire, au mois de juillet-août et qui doit faire des études de médecine, il étudie ça par cœur et ça rentre facilement. Fairement pas. Voilà. Au moins, il ne faut pas 15 jours pour faire ça. Je veux dire, en 2 heures, c'est fait. Deux, trois heures, c'est fait. Vous étudiez pour étudier ça par cœur. Deux, trois heures. C'est là qu'il n'a pas assez que deux, trois heures. Il fait trois heures supplémentaires, c'est fait. Il étudie ça pendant six heures. Et au bout de six heures, je vous prie de me croire qu'il connaît par cœur. N'importe qui, au bout de six heures, il connaîtra par cœur. Voilà, j'en ai assez aidé pour tout ça. Donc, il y a des petits trucs pour retenir certaines choses. Mais par exemple, comme j'ai expliqué, l'acide aspartique est saturé en acide. Tout comme l'acide glutamique. On retrouvait du CHOOH de deux côtés de la molécule en chaîne ouverte. Voilà. L'asparagine et la glutamine étaient presque deux molécules identiques. Si ce n'est qu'il y en a qui avaient, pour la glutamine, trois carbones. Alors que pour l'asparagine, il y avait deux carbones. Adossés, bien sûr, à une fonction amine NH2 et de l'oxygène en double liaison. Voilà. Ça, c'est pour la glutamine et l'asparagine. On pouvait être facilement l'idémiant. d'identifier. Pour ce qui est de la lysine, c'est une chaîne ouverte à... Je viens de le voir ici. Un, deux, trois, quatre carbones. Quatre carbones avec une fonction amine à la fin. Alors que l'arginine, c'est trois carbones avec un dernier carbone à la fin qui est relié à trois amines. Trois amines. Voilà. Trois amines. Donc, les maisonnettes, bon, les maisonnettes, c'est l'histidine, la proline et le tryptophan. Voilà, ils ont l'air maisonnettes. Et il y en a qui a une maisonnette et en plus de ça, un noyau benzinique, c'est le tryptophan. Et que la thyrosine et la fin. La fin. C'est deux noyaux benziniques comme là, le tryptophan. Mais si ce n'est que la thyrosine et la fin. La fin. La fin. c'est un peu spécifique, c'est un petit peu... Enfin, peut-être que je me suis trompé sur l'histidine, mais ça, allez voir si je me suis trompé sur l'un ou l'autre, allez voir peut-être l'histidine, regardez si l'histidine est bonne. Voilà. Mais, voilà. Peut-être que je me suis trompé sur l'un ou l'autre, mais généralement, la plupart du temps, quand j'ai fait tout ça, je suis sur presque, on va dire, 99%. Mais peut-être que l'histidine, bon, il y a quelque chose qui est... Bon. Allez voir sur Internet. Voilà. Qu'est-ce qui contient du soufre ? Il y a une chaîne ouverte qui contient du soufre. Sauf, c'est la méthionine et la cystéine qui est toujours à scène ouverte, mais le soufre est adossé à un hydrogène pour la cystéine. Voilà. Il y a juste la listidine, bon, à revoir, parce que c'est vrai que, bon, j'en suis pas trop sûr pour l'histidine. Bon, à revoir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.